9 622 km pour 14 heures de voie voici charles de gaulle port d'embarquement sur ce 747 de la compagnie qu'à tête pacifique après une bonne nuit d'avion une petite matinée nous voici à hong-kong à vrai dire surtout un quartier de hong-kong nous voici devant le marchand d'insectes est-ce pour les oiseaux ou est-ce que c'est pour être consommé carner laqué grande spécialité chinoise hong-kong serait la capitale gastronomique du côté de la chine hong-kong aurait plus de onze mille restaurants avec une variété et surtout de poisson pêcher encore vivant en assure la fraîcheur le canard laqué mais réputé dans la cuisine chinoise à nouveau nous voici dans un dans une sorte de supermarché et voici les pâtes mais les pâtes on les fait pas la machine on les tire à la main grande spécialité ici le poisson est tellement frais on scoop des tranches de poisson cru sur le poisson encore vivant mais pendant ce temps des gros avions survolent la ville rasant les toits très impressionnant c'est le poisson c'est le poisson on mettra une bougie au milieu il en ira prier On a l'impression, à Hong Kong, que la vie est particulièrement en fait, où l'on est tranquille, reposé sans souci. Toujours les gros porteurs au-dessus de nos têtes. Et les voici, pratiquement traversant les immeubles devant nos yeux. Observez-moi. Très surprenant, la quantité de gros porteurs qui peuvent atterrir sur Hong Kong, avec peu de risques, vraiment une sécurité absolue, mais toujours impressionnante. Et les gens lisent plutôt les journées affichées sur des panneaux dans les rues, sans souci de savoir que ces avions passent au-dessus de leurs têtes. Une journée trop coûte, mais fort impressionnante de ce que nous aurons découvert. A bientôt, en Nouvelle Guignée.